Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Aujourd'hui, je décide de vous faire un petit vidéo dans mon système de 200 litres et tout ça pour les mous du vendredi. Alors aujourd'hui, on brasse le mou du vendredi, on a décidé de faire une Cremel. Je sais, je t'ai déjà fait une vidéo sur la Cremel, mais on va en faire un autre avec un autre type de Cremel, un petit peu plus crémeux, omptueux. Le Bell Grain n'est pas pareil. Si tu veux la recette, tout le temps disponible dans la description sous l'onglet recettes du site web du Brasseur. Puis aujourd'hui, on travaille avec plein, plein, plein de flocons. Vous vous rappelez que la dernière fois, je vous ai parlé d'écorzerie? Bien, on va en rajouter cette fois-ci pour être sûr et certain qu'il n'arrive pas de petits pépins avec notre mash pour ne pas faire de stock mash. Je vous explique en même temps pendant cette vidéo-là, c'est quoi faire un stock mash et comment régler le problème si jamais ça t'arrive. Alors, c'est quasiment prêt pour mettre le grain. On commence ça puis on vous explique un stock mash, c'est quoi. Écorce de riz. On commence par l'écorce pour quelle raison? Parce que, comme vous pouvez voir, ça flotte vraiment bien. La petite base d'écorce de riz est faite. On va rajouter une partie de notre grain. Alors, c'est parti pour le gris. Et on brasse en même temps. Tout le temps, il faut faire attention pour ne pas faire nos petites boules de pâte comme qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Ça fait beaucoup de grains à mettre. On y va tranquillement. Ici, on voit les flocons. Et là, si vous vous posez la question, c'est quoi le jaune? Bien, c'est du maïs avec du riz. On va rajouter un autre sac d'écorce. Il ne faut pas avoir peur de la poussière qu'on fait de la bière. On nettoyera par la suite. On défait les petites boules de pâte. Et le dernier. On brasse, on brasse, on brasse. C'est la vie d'un brasseur, hein, brasser. On n'appelle pas ça un brasseur pour rien. On vient d'avoir le mash. Ça veut dire mettre le grain dans l'eau. L'eau était à une certaine température. Moi, ici, je mets 10 degrés Fahrenheit de plus parce que le grain, ça veut dire mettre le grain dans l'eau. Le grain est plus froid. Et quand on va mettre le grain dans notre eau, notre mash va tomber à la bonne température. Vous m'avez vu rajouter des écorces de riz. À quoi servent les écorces de riz? Dans le type de bière qu'on fait aujourd'hui, il y a beaucoup de flocons. Et le flocon n'a pas d'écorce. Pour contrer le fait qu'il n'y ait pas d'écorce, on rajoute de l'écorce de riz pour aider à la filtration. Ça va nous aider à filtrer quand on va faire notre rinçage des drèches. Et aussi, ça va nous aider quand on va faire notre circulation pour être sûr et certain qu'il y a assez d'espacement envers tout, tout, tout de notre grain. Le plus bel exemple que je peux vous donner, à la maison, vous avez tout un petit peu de farine. Prenez de la farine, prenez de l'eau, faites un petit mélange. Vous allez voir ce que ça va faire. Bien oui, ça va faire une pâte. Puis cette pâte-là, ça va empêcher la filtration. Si on met de l'eau sur notre pâte, on va voir que l'eau va rester au-dessus et ça va prendre une éternité avant que ça descende au fond. C'est exactement ce qui va se produire ici. Si on fait ça, bien, on risque d'endommager notre mâche. On ne sortira pas tous les sucres fermenticibles qui sont disponibles. L'eau va se créer des canaux préférentiels, comme j'ai déjà expliqué. Puis ça va vraiment, vraiment vous empêcher d'avoir une bonne extraction. Qui en découle que votre efficacité va descendre. Si votre efficacité descend pendant cette brasse-là, votre gravité originelle va descendre aussi. Vous allez avoir moins d'alcool dans votre bière, plus d'eau. Et probablement, vous allez sortir un petit peu de tannin parce que les écorces qui sont disponibles, bien, l'eau va les prendre puis va y sortir des tannins. Fait qu'on ne veut pas ça, on rajoute de l'écorce de riz. C'est environ 10% qu'on va rajouter du grain sans écorce. Tout dépendant des systèmes de brassage, il y a du monde qui en rajoute systématiquement dans toutes vos brasses. D'autres, non. Qu'est-ce qu'il faut savoir avec l'écorce de riz, c'est que ça va absorber un petit peu de mou. Fait qu'il faut le calculer dans notre eau. Par contre, ça ne nous donne aucun goût. On a juste des avantages à l'utiliser. Et si vous en voulez, vous pouvez aller au www.lebrasseur.ca ou en boutique physique au 81A Boulevard Georges-Gagné-Sud à Delsun. Fait que ce brasseur est là pour vous servir. Ça me fait toujours un plaisir de vous voir puis de vous parler et de vous parler de bière. Pour cette bière-là, une petite Cremel, c'est vraiment, vraiment, vraiment translucide. Fait qu'on va faire notre test d'iode comme à toutes les fois que je brasse. Mais là, vous allez vraiment voir la différence entre un test réussi et un test non complété. Parce que la bière va être vraiment blonde, translucide. Et c'est qu'est-ce qu'on veut pour le type de Cremel. Alors, comme à notre habitude, premier test d'iode qui va être non concluant. On prend une goutte de teinture d'iode. Et encore une fois, on voit que ça vient vraiment noir-bleu. On va refaire le test avec un nouvel échantillon. Nouvel échantillon. Et la goutte a resté la même couleur que notre goutte originale de teinture d'iode. Elle ne change pas de couleur. Ça veut dire qu'on a converti tous nos sucres. Présentement, on va t'apprendre de transférer notre mou, qui est un mou suqué, pour l'envoyer dans notre bouloir pour faire l'ébullition. Cette étape va servir à stériliser et à houblonner pour donner de l'amertume de notre bière. Dans le type de bière qu'on t'apprend de faire, une Cremel, il n'y a pas beaucoup de blons. Il faut tout le temps aussi bien vérifier ce qu'on t'apprend de faire pour être sûr qu'on garde tout le temps notre 2 pouces d'eau sur notre grain et qu'ici, ça coule à une bonne vitesse pour avoir un équilibre parfait, pour ne pas aller trop rapidement, pour ne pas sortir de ta main et pour extraire le plus de sucre possible qui est disponible dans notre mâche ou dans notre dresche qui nous reste. On revient sur le test d'iode. Quand vous prenez des échantillons, assurez-vous de ne pas avoir de particules d'eau d'air, du grain ou peu importe, parce que sinon, ça va modifier votre test et ça se peut que vous pensez que vous n'avez pas fini, mais que c'est fini. Fait qu'assurez-vous d'être sûr et certain qu'il n'y a pas de particules, juste le liquide. Une goutte de teinture d'iode, ça ne veut pas dire qu'elle va complètement disparaître comme moi, mais si ça reste la même couleur que votre iode original, vous êtes au bon point. Alors, transfert, rinçage, filtration, ramassage, vous connaissez la suite, on vous montre ça. On est rendu encore à apprendre à faire le transfert. Comme je vous dis tout le temps, il faut prendre notre temps, il faut y aller tranquillement. Mais j'ai une question pour vous pendant qu'on fait ça. Je voudrais savoir, quel est le meilleur moyen de vous parler sur les réseaux sociaux? Vous préférez aller sur Instagram? Vous préférez le Facebook du Brasseur? Ou le channel YouTube? Twitter, peut-être que vous êtes abonné Twitter et que vous aimeriez avoir plus d'informations? Je veux avoir dans vos commentaires le plus possible la place pour vous demander des choses, pour faire des concours, pour m'aider à faire d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, des petites primeurs des fois. Alors, dites-moi juste un commentaire en dessous. Quelle est la meilleure plateforme pour vous rejoindre, vous qui m'écoutez en vidéo, et quand vous avez des questions à me poser? Cremel, hein? On a parlé dans la première vidéo de la Cremel. On en fait un deuxième parce que c'est le mot du vendredi, mais... Pour vous, c'est quoi la Cremel? Quand vous attendez le mot Cremel, c'est une bière crémeuse, onctueuse, puis avec beaucoup de sucre résiduel, ou une bière sec, et comme une Pills. Dans cette vidéo-ci, on va faire une bière plus crémeuse, plus onctueuse. Contrairement à la première vidéo que j'avais faite, la bière était beaucoup plus sec. La seule compagnie, à mon avis, puis ça, je peux me tromper, qui font une bonne loveur à Cremel, c'est White Lab. Mais présentement, BO chez eux, fait que... Je n'en ai plus. Ça arrive des fois. Quand vous allez au brasseur, j'essaie de tenir le plus possible de loveur pour vous. Mais des fois, les compagnies, surtout dans le petit temps-ci, qu'on est dans le COVID-19, ils font moins de loveur, fait qu'on est comme pris avec qu'est-ce qu'ils ont. C'est pour ça que j'ai beaucoup de compagnies, pour vous permettre d'avoir des substituts dans différentes compagnies. Ben, ça va quand même relativement bien. Aujourd'hui, on va écumer, on va vous montrer la couche de protéines au-dessus du boy, puis pourquoi je l'enlève. On s'en va chercher nos houblons. Bienvenue dans la boutique du brasseur. Oui, il y a beaucoup de stock présentement. On va faire un petit tour rapide, rapide, pour vous montrer ça. Le grain. Beaucoup de choix, de variétés, de grains, d'orge, d'adjuvant, de houblons, évidemment. Et là, on va s'enligner vers nos frigos à houblons. Fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de variétés ici au brasseur. On essaie d'avoir le plus de variétés possible. Si vous n'avez jamais vu la petite place où on pèse, voici la bonne façon de le voir. Les grains qui sont disponibles, les grains de spécialité disponibles aux brasseurs. On a beaucoup de sortes, beaucoup de variétés pour vous permettre de faire plusieurs sortes de bières. Mais pendant que je vous parle, ce serait peut-être le fun que j'aille ralentir un petit peu ma pompe numéro un. On pèse les houblons pour commencer notre boy. On va vérifier juste avant. On peut continuer. Ça va assez bien. On est rendu à 200. On pèse les houblons. Deux sortes d'houblons. Aujourd'hui, une sorte d'houblon, deux fois dans la recette. Les houblons qu'on a décidé de prendre aujourd'hui, c'est des houblons québécois. Je vous dis, c'est du cascade que j'ai mis dans cette bière-là parce que j'adore le goût du cascade. Si on encourage nos producteurs locaux, on encourage des petites fermes qui essayent de survivre en vendant du houblon. Essayez d'acheter le plus local possible et achetez dans des places comme ici, au brasseur. Parce que le brasseur, il fait des vidéos pour vous expliquer comment faire de la bière. Mais pour continuer à faire des vidéos, il faut que la boutique roule. Pour que la boutique roule, on a besoin de vous, le monde qui m'écoutait. J'ai besoin, premièrement, d'acheter à la boutique. Si vous êtes disponible pour acheter ici, c'est la meilleure façon de m'encourager à continuer à faire des vidéos. Ça me fait plaisir de vous le montrer. J'adore faire des vidéos et vous expliquer comment faire de la bière. Mais il faudrait m'encourager aussi en achetant au brasseur. Parce que c'est comme ça que je suis capable de continuer à faire des vidéos. Deuxièmement, pour le monde qui ne peut pas acheter au brasseur parce que les frais d'expédition sont vraiment trop chers. On parle du monde qui nous écoute en Europe présentement. Je le sais que vous n'avez pas le goût de payer 200 euros pour une recette de 23 litres en transport seulement. Alors, si vous passez au Canada, présentement les frontières sont quasiment ouvertes. Si vous passez au Canada, venez me dire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Ça fait des belles histoires à rencontrer au monde qui vient ici. Sinon, il y a la description en dessous. Il y a les dons que vous pouvez tout le temps me faire. Comme je l'ai dit, un petit 2$ pour vous, c'est rien. Mais pour moi, au nombre de personnes qui ne m'écoutent, ça aide vraiment à acheter de nouveaux matériels. Les dons que j'ai sur YouTube sont réinvestis dans la qualité pour faire plus de vidéos. Des nouvelles caméras, des nouveaux objectifs, des nouveaux micros, des nouvelles lumières. Ça coûte extrêmement cher faire des vidéos YouTube. Alors, si vous pouvez m'encourager à vous aider, à vous montrer à faire de la bière, ce serait vraiment apprécié. Sinon, on travaille fort, fort, fort pour trouver le moyen d'avoir des boutiques eaux en France. Ça fait que si vous avez des idées pour m'aider, si vous connaissez du monde qui serait intéressé à avoir une franchise du Brasseur en France, faites-moi les savoir en commentaire ou écrivez-moi à infocommerciallebrasseur.ca. Comme ça, on va pouvoir avoir peut-être un distributeur en France pour encore plus grosser la compagnie. Si tu es au Québec, s'il vous plaît, les frais de livraison ne sont pas si énormes. Ça fait que encourageons le Brasseur pour qu'il t'aide à brasser. On a notre site web au www.lebrasseur.ca. La boutique physique est à Delsun, sur la rive sud de Montréal. Elle est assez disponible, assez proche de tout. On continue notre bière? Qu'est-ce que vous en pensez? Hum! Il est 8h35 le matin, le Brasseur, il aime ça comment c'est de bonheur. Je vous présente ma nouvelle bébelle que j'ai, ça ne fait pas très longtemps. Petit filtre sur ligne, vous pouvez l'appeler comme ça si vous voulez. Le filtre sur ligne va servir principalement à empêcher mon refroidisseur à plaques de se bloquer. Alors, voici comment on l'assemble. C'est disponible un peu partout. Je sais qu'à Blickman en font un un petit peu plus petit pour des systèmes plus petits. Moi, vu que je fais du 200 litres ici, j'avais besoin d'un système qui était quand même assez grand pour empêcher de le nettoyer au 30 secondes. Alors, c'est du Triclam. Si vous ne connaissez pas, c'est merveilleux. Le meilleur connecteur sur le marché pour la bière. Facile à nettoyer, facile à installer. Et par contre, assez dispendieux pour le coup. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Quand ça va bien, il faut payer le prix. On a aussi le Camelot que j'aime bien. Je conseille de moins en moins le côté Quick Connect. Si vous commencez votre système de brassage et vous voulez avoir de la facilité puis de la plaisance à travailler avec. Numéro un, le petit connecteur que j'ai dans les mains. Triclam. Numéro deux, prendre les Quick, des Camelot. Puis si vous n'avez vraiment pas le choix, prenez des Quick Connect. Mais comme je vous dis, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir avec ce type de connecteur-là. Beaucoup plus facile à nettoyer, à laver et à installer. Boum! Voici à quoi ça ressemble une fois assemblé. Hein? Pas si pire quand même? On va l'installer ça. On voit présentement qu'on a une belle mousse de protéines qui s'est formée au-dessus de notre chaudron. Cette mousse de protéines-là, c'est toutes des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Ça va donner des mauvais goûts à la bière. C'est plus long pour atteindre notre ébullition. Fait qu'on prend une petite passoire et on écume. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On élimine cette mousse-là. Si vous avez tendance à faire des « boil over » qu'on appelle, quand vous mettez votre houblon et que ça veut sortir du chaudron, c'est probablement à cause de ces poudres de protéines-là que ça arrive. Fait que ça nous prend 15-20 secondes à faire. On enlève tout au complet. Puis par la suite, on va pouvoir, un, sauver du temps dans notre « boil », sauver de l'énergie. Si on sauve de l'énergie, on sauve des coups. Fait qu'on sauve un petit peu de sous. Puis, ça empêche vraiment de... Ça aide vraiment à... Ça aide plus vite. Je me sens vraiment en feu aujourd'hui. Fait que je vous explique un autre petit principe quand vous travaillez au chaudron. Faites jamais ça ici. Ne penchez jamais vos chaudrons pour aller récupérer les dernières gouttes au fond. Tout ce qui se trouve être au fond de votre chaudron, c'est des mauvaises protéines, c'est du trouble, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup... Tu vois, même ma montre est d'accord de pas faire ça. Fait qu'on les récupère pas. De toute façon, même si vous les récupérez, vous allez juste vous ramasser avec un plus gros dépôt au-dessous de votre fermenter. En dessous de votre fermenter, vous allez avoir un gros, gros, gros dépôt. Et ça, ça va être vraiment causé par les protéines et les mauvaises choses quand vous avez penché votre chaudron. Tout le trouble au complet va se ramasser là. Laissez la valve faire sa job et ça va être parfait. Pourquoi il est penché présentement? Parce que je fais 200 litres de bière. À 200 litres de bière, le liquide est vraiment, vraiment pesant. Puis pour empêcher la pesanteur de notre liquide, je vais le mettre dans des chaudières et dans des sacs pour aller le jeter. Bien, j'enlève juste l'eau. On peut regarder par la suite comment ça va être trouble à comparer de notre mou qu'on a présentement en arrière de nous. On voit vraiment, vraiment la différence. Houblon. Hum, sentez-moi ça. Hum. Je le sais, vous êtes en vidéo, il n'y a pas encore d'olfactif, mais qu'est-ce que tu veux? Les 10 dernières minutes, on va rajouter notre houblon. Puis là, on va l'entendre sonner dans 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais aller un petit peu vite. Un. Le houblon à 10 minutes va donner vraiment le milieu de la langue, le goût du houblon. Ça va nous donner une petite senteur aussi, c'est sûr. Le 60 minutes, lui, c'est le côté amer. On aurait pu en rajouter à 5 et à 0 minutes pour le goût et le bouquet quand on rouvre notre bière. Par contre, dans le style de la Cremel, c'est une bière qui est très peu houblonnée. Fait qu'on n'a pas besoin d'en mettre trop souvent. J'ai reparti ma pompe pour faire une recirculation. Ça va faire le Whirlpool. Le Whirlpool, c'est exactement ce qu'on voit. C'est un tourbillon qu'on va faire. Le tourbillon, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va permettre de mettre tous les sédiments en plein, milieu de notre chaudron. Vu qu'on prend notre mou sur le côté du chaudron avec un deep tube, on n'aura pas besoin d'avoir... Ça va ramasser moins de cochonneries et ça va moins bloquer notre strainer et notre refroidisseur à plaques. C'est correct, continue. Je t'écoute. Je t'écoute ça. Je vous ai fait de dire ce que j'ai fait. J'ai pris les passoires. Comme ça. J'ai ri au-dessus. Puis j'ai fait couler le mou dedans. Ah, c'est ma dac. Ça s'arrive à deux choses. Le plus d'avoir mis les passoires de dac, ça a l'oxygène et mou. Puis en plus de ça, ça a ôté toutes les mauvaises choses qui auraient pu rester comme le houblon qui passe des fois à travers le fil de nouveau fil, le fil de semi. Puis c'est quelque part assez pris dans le refroidisseur à plaques parce qu'il y a des fois assez de la cochonnerie, je vous le dis, moi. Mais c'est ça. On a tout à fait compris ça. C'est l'oxygène et mou. C'est le seul endroit que tu peux te dire qu'on a besoin d'oxygène. Puis c'est ça qu'on a fait. On l'a rend bien. Si vous ne comprenez pas, il vous le montra dans l'autre vidéo. Ça a cassé. Mais oui, tu peux le dire le mot de la fin, le kid. Je peux vraiment le dire, le mot de la fin, oui. Oui, c'est ça. Ça a cassé tout pour la petite vidéo. J'espère qu'il est apprécié. Si c'est le cas, ça me laisse avoir. Oublie pas de t'en donner. La petite lâche pour ne rien manquer de qu'il fait la nuit. Puis on se voit dans une prochaine vidéo, famille. Ouais! Ciao tout le monde.